C'est de faire un petit film, une minute, deux minutes, on voit les défauts, hop, 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 on améliore, on améliore, on améliore. Ne jamais trop se lancer dans un truc trop trop long dès le début. Il faut arriver à se corriger et arriver à trouver aussi vraiment ce qui nous plaît dedans et les domaines dans lesquels on est fort. Parce qu'on n'est jamais fort dans tous les domaines. Alors j'ai fait une formation en BTS audiovisuel il y a bien longtemps, à Saint-Quentin, dans l'Aisne. J'ai fait une licence de cinéma. Ensuite j'ai travaillé à Microsimages qui était une boîte d'effets spéciaux qui faisait du clip, de la pub et du cinéma. Et voilà, après qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été pendant cinq ans là-bas, après je suis passé en monteur, donc monteur, clip et pub et tout. J'avais déjà pas mal d'envie de faire de la réalisation à côté et tout. Donc je me suis mêlé à des petits courts-métrages, à plein de choses. Et je me suis mêlé à un groupe de fans de Star Wars qui voulaient faire un film comme l'épisode 7, on va dire, à l'époque. Bon maintenant il y a Gigi Abrams qui le fait, donc voilà, on va se faire un peu doubler. Donc ça s'était lancé dans un projet comme ça, en DVK, mais tout, c'était vraiment début des années 2000. Moi j'étais pas plus que ça fan de Star Wars, mais j'aimais bien le principe de faire un film de science-fiction. Et du coup, voilà, je m'étais lié à l'équipe et finalement j'ai participé à la réalisation et à plein de choses sur les effets spéciaux. C'était un projet qui a beaucoup beaucoup de défauts, mais qui nous a permis un petit peu d'essuyer les plâtres et de voir comment faire fonctionner une équipe à distance. Parce qu'il y avait plein de gens qui étaient à différents endroits en France, par Internet, et puis voilà, dans une économie complètement amateur. Donc voilà, ça c'était au début. Et puis, je sais plus, après la suite de la question, du coup, on va rejoindre. Alors en fait, depuis quand réalises-tu en fait ? Alors, vraiment réalisé, on va dire depuis 3 ans, 3 ans à peu près. Donc là maintenant, je réalise des pubs sur Internet ou d'autres petites choses. Là, récemment, j'ai fait la campagne de Geekopolis, des pubs pour des applications, iPhone, des choses comme ça. Et puis voilà, et puis à côté, les réalisations pour l'essai d'un art d'autre monde et d'autres petites choses en fiction. Donc on va dire 3 à 4 ans. C'est un peu flou parce que je vis du montage. J'ai commencé la réalisation petit bout par petit bout et de plus en plus, je fais de la réalisation. Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans le cinéma depuis que... À la base, en fait, moi, étant enfant, je faisais beaucoup de bandes dessinées. Enfin, je dessinais, j'écrivais, beaucoup de nouvelles et de choses comme ça. Et par la suite, on va dire, j'avais 15 ans, 15-16 ans, je me suis dit que j'avais envie de me tourner vraiment sur la partie cinéma. Et du coup, je ne savais pas trop par quel biais le faire. Et c'est là où j'ai fait des études dans un BTS audiovisuel en montage. Pour moi, c'était parce que c'était tout ce qui était construction narrative, effet, émotion, toute la rythmique et tout ça. Donc, je me suis dit que c'était le biais le plus intéressant pour aborder la réalisation. Mais oui, depuis le début, je voulais en faire. Grand roi Lothar du Ringstone, je te remercie de m'accorder cette audience. Nul n'est sans ignorer que nos royaumes sont en froid depuis des décennies. Mais je viens ici en paix et sollicite l'alliance temporaire entre nos deux nations. Ah, tiens donc. Mais Sire, l'heure est grave. Pourrais-tu nous dire un peu plus sur ton dernier court-métrage et qu'est-ce qui t'a inspiré ? Est-ce que c'est un court-métrage ? Alors non, ce n'est pas un court-métrage. Non, en fait, depuis six ans maintenant, je travaille sur un long-métrage médiéval fantastique. Mais on va dire fait dans les conditions d'un court-métrage, avec le même budget en tout cas. C'est un film qui s'appelle Les Seigneurs d'Outre-Monde. Donc, on a écrit en 2007. Donc, j'ai co-écrit avec un ami. Après, on a développé tout le site internet et tous les castings, toutes les choses comme ça pour le mettre en place. On a commencé à tourner en 2008. Et donc, c'est un long-métrage qui regroupe maintenant plus de 200 personnes dessus, qui a été fait les week-ends, les vacances, en fait, quand on pouvait, avec tous les gens passionnés, bénévoles, pros et non pros, des amis, des collègues, des gens qui font de la reconstitution historique, des gens qui font du spectacle vivant, cracheurs de feu, des danseuses, plein de choses. Et donc, voilà. Donc, on s'est lancé un peu dans cette folle aventure depuis, on va dire, 6 ans, 5 ans de tournage. Et là, on en est à... Tout a été tourné, sauf un tout petit tournage qu'on va rajouter. Et on est en phase de post-production. Donc, le montage est déjà bien avancé. Mais il y a encore beaucoup d'effets spéciaux. On a de la 2D, de la 3D. Donc, on a pas mal de choses avancées. Mais il en faut encore, encore. Donc, voilà au stade où on en est actuellement. Et cette histoire, donc, qu'est-ce qui t'a inspiré ? Tu es co-auteur, c'est ça ? C'est ça, oui. À la base, moi, j'aime bien tout ce qui est les contes de Grimm, tout ce qui est le médiéval fantastique, l'Heroic Fantasy, tous les films aussi qu'on a pu connaître dans les années 80, Willow, plein de choses comme ça, toute cette culture-là. Et du coup, depuis longtemps, j'avais envie vraiment de faire un film d'Heroic Fantasy. Avec l'expérience qu'on a pu avoir sur l'ordre site, qui était le film de fans de Star Wars, avec tous les défauts que ça peut avoir, je me suis dit qu'après la technologie évoluant, moi professionnellement évoluant, ayant d'autres contacts et tout ça, que c'était possible de se lancer dans une aventure aussi longue sur un projet vraiment qui m'est propre. Donc, je me suis lancé vraiment à la base du projet, sur l'écriture. Et après, un ami est venu et on a fait pas mal de corrections ensemble. Après, moi, je me suis lancé dans la partie production, réalisation et lui a développé un peu l'univers étendu sur le film. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Je crois que je suis parti un peu à côté. Si, tu as répondu. Tu t'as inspiré de plusieurs œuvres. Voilà, de mon enfance et de plein de choses que j'avais envie de faire. C'est vraiment un genre que j'aime beaucoup, que j'apprécie particulièrement. Donc, voilà. Et donc, on en parle un petit peu, mais tu peux me dire de quelle charge de travail à représenter l'élaboration de ce film ? Si ça se compte en heure, non, ça se compte même plus en heure parce que c'est des temps incroyables. Il y a beaucoup de choses sur les tournages eux-mêmes, mais en amont, c'est... Enfin, les tournages, c'est la surface émergée de l'iceberg. Il faut imaginer toute l'écriture, les recherches, les castings, les recherches de costumes, les recherches de décors, l'organisation des tournages, toute la post-production, les storyboards, tout ça. Il y a eu plein de choses sur ce type de projet où l'économie est vraiment minime. On doit tous être homme-orchestre. Et surtout, quand on est à la base du projet, on est un peu la locomotive du projet. Donc, je ne saurais même pas vous dire. J'ai travaillé au moins, je dirais, au moins deux heures par jour. Donc, il y a le boulot la journée, il faut y remettre la soirée. Et les week-ends et tout ça, il y a toujours des choses où on s'y met dessus. Alors, c'est par vagues. Il y a des périodes où on travaille moins, où on ne peut pas. Il y a des périodes où on est à fond dessus. Mais non, c'est un boulot quand même qui est... C'est un deuxième boulot en même temps que le vrai boulot. Avec quelles caméras as-tu tourné ? Et pourquoi ce choix ? Alors, il faut voir qu'on a... Nous, on a commencé à tourner en 2008. Et donc, on n'avait pas énormément... On n'avait pas d'argent. Mais on avait déjà des amis qui avaient certaines caméras. On était déjà en HD. On a tourné avec la DVC Pro HD, la P2, de chez Panasonic. Voilà. Donc, c'est une caméra qui était vraiment plutôt pas mal pour tout ce qu'on voulait faire. Après, d'autres caméras de cette même gamme sont sorties, la UX3 et d'autres choses et tout. Mais nous, on a commencé... On est vraiment restés sur cette caméra-là. Sinon, il y aurait eu beaucoup d'autres changements dans l'image et dans tout ce qui est focale et tout. Très rapidement, après, il y a eu les appareils photo qui sont arrivés pour filmer, notamment les 5D, par exemple. Mais voilà, comme on avait déjà démarré sur tel format, si on avait changé en cours de route, ça se serait vu, ça aurait été très moche. Donc, du coup, on est restés... Là, on a continué sur les 5 années sur un format qui est maintenant un petit peu obsolète. Voilà. Et par rapport au logiciel de montage, lequel avez-vous choisi et pourquoi ce choix ? Alors, pour le montage, donc moi, par ma formation et par le travail, je monte sur Avid Media Composer et sur Final Cut. Et principalement, pour de la gestion de transfert d'effets, parce qu'on est dans une chaîne où il y a beaucoup d'effets, dans une chaîne de post-production, il y a beaucoup d'effets spéciaux, on doit faire beaucoup d'aller-retour. J'ai préféré Final Cut. C'était plus simple, parce que sinon, c'est beaucoup de transcodage et beaucoup de formats propres à Avid qui n'étaient pas très intéressants pour la gestion des médias. Donc là, c'est Final Cut. C'est plutôt bien, plutôt pas mal. Actuellement, je sais que Premiere, qui était restée très amateur semi-pro pendant longtemps, maintenant est à peu près au niveau de Final Cut. D'ailleurs, les deux sont très compatibles. Il est peut-être même plus intéressant pour la post-production de travailler sur Premiere maintenant. Est-ce que tu peux me parler de deux domaines, le son et la lumière, l'importance de ces deux domaines ? D'accord. Pour la lumière, oui, c'est vraiment... Dès qu'on veut donner une teinte à l'image, dès qu'on veut appuyer une ambiance, c'est hyper important. Nous, on jouait beaucoup sur des clairs obscurs, sur des choses à la bougie, à la chandelle, beaucoup d'ambiances un peu sombres, un peu glauques. On a des scènes dans des laboratoires, dans des prisons. On a plein, plein de choses comme ça. Donc, tout ce qui était travail de la lumière était super important. Donc, on l'a fait avec nos moyens du bord et tout. On avait quand même des blondes, des mandats, des kinos, des boules chinoises, pas mal de petites choses assez rudimentaires. Mais on arrivait à faire quand même quelque chose de très, très bien là-dessus. On joue aussi avec des densités dans la lumière, notamment avec des machines à fumer, des choses comme ça. Donc, non, on est très, très important. Nous, on a même aussi des lumières naturelles. On a fait des choses à la torche. On a fait plein de choses comme ça. Donc, non, c'était vraiment très, très... Un des points d'orgue de notre image, ce travail là-dessus. Au niveau du son, je dirais que c'était... On a eu quand même, vu qu'on était dans une petite économie, une lacune là-dessus, au niveau des prises de son. Parce qu'il faut imaginer que nos lieux de tournage, c'était un peu comme on pouvait. Alors, des fois, on a fait dans des lieux magnifiques, dans des souterrains, dans des caves, dans des châteaux, des choses comme ça. Mais parfois, on a tourné, par exemple, dans une superbe scène avec un hôtel en plein milieu de la forêt où on a fait une scène avec des druides. Sauf qu'en réalité, il y a la nationale qui est derrière avec les voitures qui passent ou des choses comme ça. Donc, il y a eu pas mal de petits... Ou on a eu des scènes où il y a la ligne aérienne qui est au-dessus. Enfin, plein de choses comme ça. Donc, ça veut dire beaucoup de post-synchro derrière, beaucoup de post-prod derrière. Donc là, c'est aussi une des étapes dans lesquelles on est actuellement. C'est refaire pas mal de sons à cause de tous ces problèmes-là. Et puis après, travailler tout ce qui est la musique, les bruitages, l'ambiance et tout. Donc, il y a un gros travail dessus. Et on est d'ailleurs très content au niveau du son en général. Pour la musique, on a pu avoir Guy Roger Duvert, qui est un compositeur pro qui maintenant fait des bandes annonces de films, qui a bossé sur Transformers 3, ou plein de choses comme ça, qui nous a fait la BO du film et qui travaille toujours dessus. Et donc, on est plutôt content de tout ce qu'on peut avoir au niveau du son. Et que croyez-vous vraiment qu'il va se passer ? Bouh ! Je suis Rachalden, le seigneur du chaos ! Vous allez tous périr ! Ne craignez rien, Thorvald. Il va rien se passer. Et au pire, je serai là pour vous protéger. Allons, mon cher maître ! Retournons au château ! Quelle est ta meilleure expérience de tournage et as-tu des anecdotes à nous raconter ? Meilleure expérience ? Avec les seigneurs d'Outre-Monde, on a eu des tas d'expériences assez dingues. Parfois, sur des tout petits tournages, par exemple, on a tourné dans des marais ou avec des chevaux ou des choses comme ça. Mais on a eu quand même des expériences assez dingues parce qu'on a fait des tournages massifs, notamment des scènes de bataille où il y avait plus de 60 personnes dessus. Bon, après, on a multiplié. Bon, on va croire qu'il y en avait 3 000. Ou des scènes qu'on a pu tourner dans des scènes de banquets qu'on a pu faire à Provins où, par exemple, on avait mis toute une grande tablée et puis avec des danseurs et plein de choses comme ça. Et on a pu tourner tout un week-end comme ça avec tous les gens toujours passionnés, tout ça, qui étaient venus dessus. Donc, c'est assez rigolo parce que c'est des tournages qui sont vraiment de grosse ampleur. Donc, il y a une super préparation et puis quand on est sur place et que ça se passe vraiment bien parce que tout le monde est vraiment motivé dessus, c'est une super expérience. En petite anecdote, qu'est-ce qu'on avait eu ? Oui, il y avait pas mal de choses. On a affronté un peu Vents et Marais des fois, des journées, enfin, dans la neige, dans le froid, dans tout ce qu'on a eu. Non, qu'est-ce qu'on avait ? À un moment donné, justement, le tournage dans les marais, on avait bien vérifié que tout allait bien. On avait des acteurs qui étaient dedans, dans l'eau, donc on a essayé de ne pas les laisser trop longtemps et puis à un moment donné, il y a une directrice qui dit « Ah, il y a un truc et tout ! Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Non, non, c'est bon, c'est rien ! » Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des sangsues dans le marais. Donc, c'est pas terrible ! Bon, après ça, on a pu les faire ressortir et tout. Enfin, bon, il y a eu tout le temps. On a pu tourner ce qu'on voulait et ça a été. Il y a un commun qui a été mordu. On a tous vérifié qu'il n'y a pas de problème et tout, sans le truc. Donc, ça a été. Bon, on a eu des petites choses comme ça, des petites frayeurs et tout. Mais après, on a eu des tas de moments où c'est vraiment éclaté. On a eu notamment un tournage qu'on a fait à Marles. Donc, Marles, c'est un petit village en Picardie où ils ont un village mérovingien reconstitué dedans. Donc, c'est vraiment le village d'Astérix, mais en vrai, en chôme et tout ça. Et donc, on a pu faire pas mal de tournages dedans, des scènes de village avec plein, plein de figurants. Mais aussi, on a pu reconstituer... On a fait une scène de la cabane du sorcier, on va dire. Donc, on a repris toute une maison de chôme et on avait rempli tout un camion d'accessoires divers. Et on a pu tout habiller dedans. Donc, c'était vraiment sympa de faire de A à Z la déco de la maison du sorcier. Et là, il y a eu plein de petites choses, plein d'événements très sympas. Je pense que ça peut durer longtemps. Oui, ben, oui. Bon, déjà, tu en as donné deux. Mais oui, ça peut faire un film, raconter que des anecdotes sur ce... Ah, il y en a vraiment un paquet. Six ans de tournages, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y en a eu pas mal. Qu'est-ce que vous voulez... Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier de réalisateur et est-ce que tu arrives à vivre de ta passion ? Alors, je dirais oui, à peu près. Avant, je faisais beaucoup de bandes dessinées ou d'écriture. Et puis, voilà, vers à peu près 15 ans, je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire de la fiction, du cinéma, plein, plein de choses et tout. Donc, oui, oui, depuis longtemps. Et j'arrive à en vivre, surtout par le montage. Donc, en clip, en pub, en programme court télé, en plein de petites choses comme ça. Et de plus en plus sur la réalisation. Disons que là, je suis en train de passer un petit peu à une autre étape. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. On va voir. Je suis en train de voir diverses choses parce que la réalisation, c'est très large. Par exemple, je travaille un petit peu sur du jeu vidéo en ce moment. Donc, c'est aussi intéressant de voir tout ça. C'est des domaines vraiment très larges. Donc, pour l'instant, oui, oui. C'est vrai. Que penses-tu des plateformes sur Internet qui permettent de financer un film via KissKissBankBank ou Ulule, par exemple ? Alors, pendant longtemps, j'avais un a priori un petit peu négatif là-dessus. Je n'ai même pas trop le principe de demander un petit peu de l'argent comme ça. Je ne sais pas. C'était le côté un peu paquémandé, mais je n'étais pas trop dedans. Après, ça s'est un peu démocratisé, ça s'est un peu développé. Et au final, je me dis que c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est une forme de mécénat, une forme d'aide pour les indépendants. c'est de la pré-vente pour les gens qui auraient voulu acheter le truc. Donc, au final, c'est assez sain comme forme de marché, on va dire. Et il y a aussi une utilisation qui est un petit peu différente, qui se fait à la fois pour des professionnels et pour des amateurs. C'est que quand on veut faire de la création en indépendant, la plus grosse difficulté, c'est de trouver des fonds. et les producteurs ou en tout cas les investisseurs sont frileux parce que si on n'est pas connu, si on n'a rien fait ou si on est dans un secteur un peu niche ou un film de genre ou des choses comme ça, c'est très difficile d'avoir des fonds. Avec ces plateformes-là, ça permet d'avoir l'aval du public. Donc, de montrer, regardez, on est entre guillemets bankable, on arrive à dégoter tant de fonds. Et ça, ça rassure d'autres investisseurs. Donc, avoir une partie de financement fait par ce biais de crowdfunding, c'est bien aussi pour d'autres formes de prod, pour d'autres investissements professionnels. Donc, c'est aussi intéressant. Après, je vois, nous, dans la démarche qu'on a sur les seigneurs d'Outre-Monde, pendant 5 ans, on a travaillé entièrement bénévolement. Tous des passionnés, tout ça. Alors, il y a eu même de l'investissement personnel et tout. Après, on avait vendu des petits t-shirts, des petits goodies, des petites choses comme ça sur le film pour essayer de le faire connaître et puis un petit peu de pub et puis payer 3 sandwiches sur le tournage. En gros, c'était à peu près les dépenses. Et là, après 50 tournages, on a fait donc plein de choses. Un film qui va faire à peu près 2 heures et tout. Plein de trucages, plein de temps passé dessus. On se rend compte qu'on arrive après la phase de production de tournage, qui était vraiment un moment dynamique, à une phase beaucoup plus solitaire, beaucoup plus... Enfin, oui, un travail beaucoup plus solitaire, donc beaucoup plus ralenti. Et là, ça traîne, ça traîne, ça traîne un peu. Donc, nous, on a vraiment envie pour tous les gens qui ont travaillé dessus, pour toute l'équipe, de le sortir le plus rapidement possible. Et c'est là où on s'est dit si on veut pouvoir sortir le film cette année, parce que là, ça fait quand même 6 ans, il va falloir qu'on puisse se mettre à temps plein dessus, voire recruter des gens, voire faire des appels extérieurs d'aide pour diverses choses un peu professionnelles. Donc, ça veut dire avoir un financement. Et donc là, pour cette dernière étape, on va nous faire justement un crowdfunding sur la fin de la post-production des seigneurs d'Outre-Monde. Voilà. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, une personne peut s'acheter une caméra, un logiciel de montage et réaliser son propre film. Est-ce que tu penses que c'est le futur du cinéma ? Est-ce que c'est positif, négatif ? C'est une évolution c'est positif parce que ça permet de toute façon à des gens qui sont bourrés de talent, bourrés d'imagination et tout ça de s'exprimer, de tester, de s'essayer à tout ça. Donc de toute façon, même si après ça fait des choses parfois très amateurs et tout ça, c'est toujours bien. C'est toujours une évolution. Après, les gens voient si ça leur plaît, s'ils ont envie de continuer là-dedans ou s'ils voient leurs défauts et hop, ils peuvent progresser. Après, c'est très large d'avoir une caméra filmée. On peut faire du documentaire, on peut faire plein de choses comme ça. Donc c'est l'évolution d'une forme de cinéma et de toute façon, c'est vrai qu'on est aussi un peu dans une évolution économique où ça tire de plus en plus vers le bas. Alors ça pose des problèmes aussi, mais le matériel est moins cher et on a de plus en plus de facilité à diffuser sur des médias de plus en plus low cost aussi. Alors il y a justement sur tout ce qu'on connaît sur YouTube et tout ça, il y a plein de petites chaînes comme ça qui se font sur Internet et qui parfois sont plus médiatisées que des choses qui passent maintenant sur les gros médias. Je pense notamment à plein de gens dans le secteur dans l'humour, on va dire, tous ceux qui sont dans le golden moustache, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, il y a plein d'humoristes ou des blogueurs ou des choses comme ça qui étaient dessus, qui se sont fait notoriété dessus et du coup après qui bossaient totalement en bénévole dessus. Mais ça leur a donné un côté justement bomb-cable aussi de faire ces vidéos-là et maintenant ils travaillent de façon rémunérée via golden moustache, via d'autres portails qui sont en fait des portails Internet de grosses majors ou de chaînes de télé et après ça leur permet aussi d'être un nouveau tremplin pour d'autres gros médias. Donc non, c'est plutôt une bonne nouvelle de cette accessibilité. Que penses-tu du cinéma français actuel ? Le cinéma français actuel, il y a Christophe Gans qui avait fait une bonne critique là-dessus, je ne sais pas si vous avez vu, il disait que c'était très très frileux au niveau de tout ce qui était effets spéciaux, films un peu féeriques et tout ça, donc c'est vrai, je suis d'accord avec lui là-dessus. Le cinéma français, c'est vrai, bon globalement on a cette image du cinéma qui tourne un petit peu en rond sur du film social, voilà, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là, mais je pense que c'est aussi une question de génération, une question culturelle. On voit au niveau par exemple des séries télé où tous les, pas les Navarro, mais toutes ces choses-là commencent de plus en plus à partir. On a eu une grosse vague des experts, de toute façon, le cinéma français est toujours un petit peu en retard où il imite les autres et c'est un cinéma très très frileux. C'est toujours de nouvelles vagues, c'est ça ? C'est toujours de nouvelles vagues, voilà, de générations, mais qui souvent imitent un peu les autres. C'est un peu le côté frileux français. Mais bon, de plus en plus par génération, là, ça va bientôt être, on va dire, notre génération qui arrive dans des postes un petit peu de financement et de production et du coup, il y a d'autres envies qui viennent, notamment justement à faire un peu plus de fantastique, un peu plus de... Il y a un peu le créneau dans lequel je suis. Donc, voilà, c'est plutôt bon signe. Je dirais que ça va un peu plus se diversifier à ce niveau-là. Enfin, c'est tout ce que je souhaite au cinéma français. Avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité ? Je ne connais pas assez, je ne peux pas... Pour tout ce qui est fiction et tout ça, c'est vrai qu'on a eu pas mal de très, très bons acteurs et tout ça. On commence un petit peu à faire quelques contacts sympathiques. Là, récemment, pour les publicités pour Geekopolis qu'on a pu faire, j'étais en avec Dominique Pinon et c'était vraiment une bonne expérience et j'aimerais bien voir si on peut refaire d'autres choses à écouter. On avait notamment aussi Jean-Claude Dreyfus qui était un super acteur et tout. C'est vrai que quand je regarde un petit peu, il y a beaucoup d'acteurs qui étaient dans les films de Jeunet et qui s'en m'a bien marré de travailler avec eux et tout ça. Donc, ça serait bien en tant qu'acteur et tout ça serait des bons acteurs. Quels sont tes soins en tant que réalisateurs sur le cours, moyen et long terme ? Là, en fait, ce serait essayer de vivre pleinement de la réalisation sur plein de petites choses publicitaires, clips, tout ce qui est fiction et tout ça. Et essayer après de pouvoir développer par la suite des choses en série ou en long métrage. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Après, c'est aussi des opportunités. Donc, c'est pas une chose qui se met en place. C'est un peu difficile de définir un parcours classique. Mais c'est sûr que j'aimerais bien me diriger vers le long métrage dans la continuité. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute ? De ne pas commencer par un truc pharaonique. C'est un petit peu ce que moi, j'ai fait par contre pour l'expérience. Donc, des choses qui s'étalent sur trop de temps parce que dans tout ce qui est des projets bénévoles, des projets associatifs et tout ça, il y a une notion un peu d'épuissement de l'équipe. Il faut un peu maintenir le moral des troupes. Donc, plus le projet est fédérateur, plus c'est intéressant, plus on arrive à pousser un petit peu tout ça. Ce n'est pas évident. Et c'est aussi le risque d'avoir pas mal de défauts du premier film et de les traîner pendant longtemps. Donc, moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui se lance, c'est de faire un petit film, une minute, deux minutes, on voit les défauts, hop, 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 on améliore, on améliore, on améliore. Ne jamais trop se lancer dans un truc trop, trop long dès le début. Il faut arriver à se corriger et arriver à trouver aussi vraiment ce qui nous plaît dedans et les domaines dans lesquels on est fort parce qu'on n'est jamais fort dans tous les domaines. Et peut-être des gens aussi des fois qui veulent être réalisateurs se rendent compte que non. En fait, la réalisation, c'est aussi beaucoup de la gestion, de l'organisation, de la direction, parfois gueuler un petit peu sur les autres et tout ça. Il y a parfois des réalisateurs qui en fait se sentent bien mieux en chef, se sentent bien mieux en scénariste, en plein de choses comme ça. Donc, c'est aussi le temps d'essayer de trouver vraiment ces points forts et les gens avec qui on aime travailler. Donc, faire des petites choses courtes et puis voir un petit peu tous les problèmes qu'on en croit. Et pour conclure, quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps ? Alors, je n'ai pas été beaucoup au cinéma, malheureusement, mais je dirais la tendance de cette année, il y avait Gravity qui était quand même énorme, mais ça, c'était pour la performance visuelle. Django, que j'avais beaucoup aimé, qui était une belle fresque, qui était, malgré que ce soit un film de trois heures, qui était vraiment structuré en plein de petites parties, en plein de petites histoires, et c'était du bon Tarantino comme on aime. Je ne sais plus trop, après, il y a beaucoup de trucs que j'ai loupés, sinon, non, je regarde des séries un petit peu. Il y a Black Sails que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, sur les pirates. Sur les pirates, voilà. Ménage entre du pirate réel, donc c'est intéressant si on connaît un petit peu déjà les histoires et tout ça, et puis c'est l'ambiance pirate, et c'est une préquelle de l'île au trésor, donc je trouve ça assez osé d'avoir fait ça, ça se passe 20 ans avant, et le concept est vraiment pas mal, c'est très intéressant, et puis c'est un univers que j'aime bien aussi. J'ai plus de questions, si tu veux rajouter un truc. Non, bah voilà, suivez un petit peu les seigneurs d'outre-monde, vous allez voir un petit peu tout ça, voilà, donc les avancées du projet, on a plein plein de choses, donc venez nous soutenir, puis venez voir un petit peu, et voir si vous voulez nous aider, parce qu'on cherche encore des gens dans différents domaines, beaucoup de la post-production, et puis voilà, et puis là, on va lancer le petit crowdfunding, donc vous pouvez nous céder aussi dessus, donc voilà quoi, c'était mon plaisir, merci. Sous-titrage ST' 501 Alors là, essayez vraiment de vivre totalement de la réalisation, je t'ai fait un gros crissement là-dedans. Trop fédéral. Avec Célo. Sous-titrage ST' 501